RTL Matin L'Angléco 7h43, L'Angléco avec vous, François Langlais, bonjour. Bonjour et bonjour à tous. Le gouvernement a confirmé travailler à la mise en place du prélèvement des impôts sur le revenu à la source, c'est-à-dire directement sur les feuilles de paie, au nom de la simplification. Oui, et c'est une idée saugrenue. Honnêtement, c'est un projet incompréhensible. Comment ça ? Vous êtes contre la simplification ? Pas dans le principe, mais sur ce cas précis, oui. C'est l'impôt lui-même qu'il faudrait simplifier et pas la façon de le payer. S'intéresser aux modalités de recouvrement alors que nous aurions grand besoin d'une réforme fiscale, c'est se tromper d'objectif. Comme l'explique un syndicat d'agents des impôts qui s'appelle Solidaire Fonction Publique, qui vient de faire justement un rapport sur cette question, on ne peut même pas espérer une amélioration du taux de recouvrement de l'impôt qui est déjà en France excellent à plus de 98%. Ça c'est sûr. Alors les défenseurs du prélèvement à la source expliquent qu'on n'aurait plus besoin de faire une déclaration de revenu. C'est faux. C'est faux parce qu'il faudrait quand même déclarer les revenus de l'épargne, les revenus des artisans, des commerçants, des indépendants, et puis tout un tas d'informations, comme sa situation familiale, le nombre d'enfants à charge, etc. Il faudrait donc mettre en place un système complexe pour que le contribuable signale tout cela à l'administration fiscale une fois par an. Ça ressemble quand même un peu à la déclaration actuelle. Afin que dans un deuxième temps, l'administration communique un taux d'imposition à notre employeur, qui, dans un troisième temps, prélèverait l'argent sur le salaire pour, dans un quatrième, le reverser à l'État. On ne comprend pas très bien le bénéfice que procurerait une telle usine à gaz. D'après la Cour des comptes, l'économie de gestion serait de 12 millions d'euros seulement pour un impôt qui rapporte 75 milliards. C'est sans intérêt. Rappelons aussi que, comme le dit, encore une fois, Solidaire, la plupart des déclarations sont aujourd'hui pré-remplies et qu'elles ne présentent aucune difficulté pour les contribuables. Alors, ça permettrait quand même de synchroniser l'impôt et les revenus. Aujourd'hui, on paye avec un décalage d'un an et ça peut être difficile l'année où les revenus chutent. Oui, c'est vrai. C'est vrai quand on perd son emploi, par exemple, ou qu'on part à la retraite ou qu'on divorce. Chaque année, 30% des contribuables connaissent une variation de leur revenu imposable d'au moins un dixième. Mais il faut dire aussi que, dans ces situations, avec le système actuel, on a des facilités de paiement avec un coup de fil au centre des impôts. C'est quand même une administration efficace et assez compréhensive avec les contribuables de bonne foi. Quant aux contribuables dont les revenus ne changent pas, il y a déjà la mensualisation qui permet de fractionner son paiement en dix mensualités. Les deux tiers des Français sont mensualisés. Le prélèvement à la source ne leur apporterait rien. Alors, si je suis votre raisonnement, pourquoi le gouvernement se lance-t-il dans cette aventure ? Écoutez, j'y réfléchis. La seule raison possible, elle est politicienne, même pas politique. Une partie des socialistes, Martine Aubry notamment, milite pour le prélèvement à la source, qui serait la première étape d'une réforme fiscale. S'engager dans cette voie, est-ce que ça serait œuvrer à la réconciliation des différents courants pour préparer la présidentielle ? Bon, ça serait quand même aventureux, parce que non seulement le prélèvement à la source n'a pas d'avantage, mais il aurait un coût psychologique. Les deux premières années, il faudrait en effet payer non seulement l'impôt prélevé à la source, mais rattraper l'année d'avant, celle de l'ancien système. C'est-à-dire qu'il faudrait payer deux fois. Pour donner le sentiment que l'actuelle majorité augmente encore une fois les impôts, il n'y aurait pas mieux. Et à la présidentielle, les nombreux courants du Parti Socialiste seraient en effet rassemblés, mais il n'y aurait peut-être plus beaucoup de Français derrière eux. Je vous ai connu plus réformistes, à moins que vous m'expliquiez que la réforme soit archaïque. C'est bien ça ? Non, je pense que la vraie réforme fiscale, c'est autre chose. Et pour le coup, c'est un sujet auquel on devrait s'intéresser. C'est François Langlais, tous les matins sur RTL pour Langlais Co.